et ça fait toujours plaisir de se retrouver alors on va étudier ce soir la parashat de Toldot si vous voulez j'ouvre directement le texte, c'est toujours bien tout d'abord je peux dire aussi comme d'habitude unichmat d'Odati, Sarah et d'Aïta et Yvonne et Claude Moshe Ben Edel et aussi unichmat d'hamam de tous ceux qui ont été assassinés cette semaine la semaine dernière malheureusement il y a eu pas mal d'événements assez tristes ces derniers jours et bien entendu aussi le refouach de tous les p'tzouim il y en a de hier il y en a de arrière de la semaine dernière et toi Hachem 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 comme vous le savez pour Manitou l'idée de Hachem c'était l'idée centrale de son enseignement c'est ça qu'on explique toujours sur la nouveauté de l'enseignement de Manitou bien entendu Manitou avait énormément de prix d'ouchim de nouveauté mais c'est une c'était c'est ce qu'il a appelé ou ce qu'on appelle les toldotes c'est une méthode d'études en général de Manitou et il le basait sur ce premier verset le verset de notre paracha en faisant remarquer que la première fois en tout cas au niveau des générations que ça apparaît chez Noir ça apparaît déjà avant plein de fois mais disons que et la paracha Noir s'appelle pas toldote parce que l'idée de réussite c'est de l'idée des toldotes apparaît chez les patriarches c'est-à-dire dans la construction du peuple d'Israël et donc c'est ici qu'on peut parler véritablement de toldote alors l'enseignement de Manitou est tellement extraordinaire que j'ai pas le choix bien que je sais que j'en ai j'ai parlé que de Manitou l'année dernière j'ai parlé que de Manitou il y a deux ans je vais de nouveau nous parler cette semaine que je fais pas ça chaque semaine mais que de l'enseignement de Manitou et d'ailleurs dans ce cas-là je veux vous signaler au niveau de ceux qui écoutent les cours en français qui ont été enregistrés et qui sont diffusés aujourd'hui on les en voit même sur les groupes le cours de 1992 la deuxième partie si vous avez pas le temps de tout écouter c'est le mieux c'est la meilleure donc si vous avez un petit peu de temps je vous invite à écouter 1992 2 il y a 1, 2, 3 le 2 est extraordinaire et en gros tout ce que je vais dire sera basé sur l'enseignement de Manitou en général et sur ce cours-là de manière plus précise alors je vais commencer par les questions les questions sur la paracha les questions en fait la paracha se divise en 3 à part quelques versets à la fin quelques psukhima à la fin la paracha elle traite de 3 thèmes le premier c'est justement la naissance comme dit Rashi vele toldot Yitzhak voici l'engendrement d'Yitzhak fils de Abraham c'est Yaakov et Esav dont il sera question ci après et immédiatement après c'est à dire juste maintenant c'est à dire que la première partie de la paracha nous raconte la naissance après quand ils ont grandi la difficulté de la naissance puisque Yitzhak et Riff ont attendu 20 ans jusqu'à ce que ces enfants naissent ensuite la difficulté la grossesse et aussi jusqu'à la vente du droit des nets vous vous souvenez donc ça c'est la première partie la deuxième partie qui est relativement longue et dont on parle jamais parce qu'on s'occupe toujours de Yaakov et de Esav c'est la descente de Yitzhak et de Rivka dans l'intention d'aller de descendre en Égypte parce qu'il y avait une famine et Hachem les arrête et leur dit avant qu'ils passent la frontière non vous vous n'avez pas le droit de sortir d'Israël Yitzhak n'est jamais sorti d'Israël vous devez rester dans ce pays et à ce moment-là c'est ce qui fait que Yitzhak et Rivka restent dans les pays de Plichtim des Philistins de l'époque et à ce moment-là on a quelque chose d'absolument incroyable quand vous verrez dans le texte c'est qu'on a une répétition pratiquement mot pour mot de l'aventure de l'aventure d'Avram et de Sarah lorsqu'ils sont chez les Plichtim et ça c'est la grande question si vous voulez la grande question de tout ça c'est que ça se répète exactement la même chose tout d'abord c'est vrai Rivka n'a pas été prise mais Yitzhak a dit que c'était sa soeur et pas que c'était sa femme et puis ce qui s'est passé c'est que Sauf le roi de Plichtim au lieu de regarder la télé il a regardé par la fenêtre et il a vu qu'ils étaient mariés et donc il leur a dit mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme tu m'as dit que c'était ta soeur donc en fin de compte c'est un Issaïon une épreuve qui n'a pas eu lieu contrairement à Abraham mais c'est quand même la même histoire et puis après ça il y a des histoires de puits il est exactement la même chose il creuse des puits et elle a fait une alliance avec Avi Mellert au même endroit à Bercheva et on nous dit que c'est à ce moment-là qu'il est appelé Bercheva donc c'est même bizarre c'est-à-dire que tous les commentateurs disent mais attends mais Avi Mellert tu ne connaissais pas tu ne te souviens pas ton histoire avec Sarah et puis les histoires de puits pourquoi ça recommence exactement la même chose et l'alliance qui est conclue à Bercheva parce que Bercheva ça mène du mot chevois un serment la même chose même quand Avi Mellert vient pour faire l'alliance il vient avec Pichol Sartzvao son chef d'état-major il a le même nom alors vraiment on se demande pourquoi il y a une répétition comme ça des deux choses alors si Dieu veut dans le cours d'aujourd'hui comme je en général on ne parle pas du tout de ça je vais donner un éclairage qui est lié avec tout l'enseignement qu'on a étudié cette semaine et qu'on a étudié cette semaine et qu'on a étudié la semaine dernière c'est-à-dire maintenant au niveau du Pchat une seule remarque importante il me semble que c'est le Rajbam qui dit il dit le Avi Mellert de Yitzchrak ce n'était pas le Avi Mellert d'Abraham et Pichol de Yitzchrak ce n'était pas Pichol de Abraham pourquoi ? parce que de même que tous les pharaons s'appellent pharaons et en France tous les louis s'appellent des louis d'or et alors de nouveau la même chose tous les rois de Pichetim s'appelaient Avi Mellert et il y a une génération qui est passée entre les deux donc l'histoire en effet se répète mais pas avec les mêmes acteurs de même que Yitzchrak et Rivka ne sont pas Abraham et Sarah de même le Avi Mellert d'Yitzchrak n'est pas le Avi Mellert d'Abraham et on peut supposer aussi que Pichol c'est la même chose voilà ça c'est au niveau Mamash Mamash du Pchat et là pour revenir à l'ordre de la paracha le troisième sujet de la paracha c'est la bénédiction de Yitzchrak qu'il veut donner à Esav en tant que Bechov en tant qu'aîné et en fin de compte le stratagème de Rivka qui va déguiser Yaakov en Esav et puis donc par erreur Yitzchrak qui était aveugle va bénir Yaakov au lieu de bénir Esav voilà vous connaissez tous nous connaissons tous l'histoire on la reprend chaque année donc il vaut mieux reposer les grandes questions selon l'ordre c'est pourquoi est-ce que au niveau de la naissance pourquoi Akkadosh Baruch a fait cette histoire tellement spéciale de deux jumeaux qui naissent dans le même dans le même ventre maternel de la même mère qui s'appelle donc Rivka et qui sont l'un Yaakov qui va fonder Israël puisque Yaakov va devenir Israël et de l'autre Esav qui est on pourrait dire une catastrophe nous sages il appelle Esav Aracha et qui va nous oppresser pendant toute l'histoire c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les deux frères ennemis ou les deux antagonistes de l'histoire les plus importants bien entendu c'est vrai que Ishmaël aussi il a joué son rôle il n'y a pas de problème de persécuteur du peuple juif mais malgré tout on a une paracha exceptionnellement dense de notre relation vis-à-vis de Esav puisque c'est Esav qui va devenir ensuite Rome ensuite la Rome chrétienne et ensuite l'Occident de manière générale jusqu'à nos jours qui sont encore jusqu'à aujourd'hui ils sont disons qu'on peut dire que c'est la civilisation qui dirige le monde jusqu'à aujourd'hui et depuis de longues années donc comment ça se fait que tout ça ça sort de Rivka et de cette manière-là pourquoi deux jumeaux pourquoi deux jumeaux comme on le sait dans les psukhim qui sont tellement antagonistes est-ce qu'il n'avait pas une autre méthode et qu'est-ce qu'il voulait de tout ça c'est-à-dire les questions sont très très grandes et bien entendu si on n'avait pas les réponses de Manitou on n'oserait peut-être même pas poser la question de manière tellement claire et forte ça c'est la question du début de la paracha qui inclut bien entendu aussi la vente du droit d'Enes sur l'histoire de Avimeh j'ai déjà demandé j'ai déjà posé la question et à propos de la de la bénédiction pourquoi est-ce que la bénédiction qui est donnée en fin de compte à Yaakov doit se faire de cette manière-là il y a apparemment un vol de bénédiction la bénédiction revenait à Essa on peut même se dire que si elle revient à Essa c'est pas parce que Yitzhak va mettre les mains sur la tête de Yaakov que la bénédiction va aller sur Yaakov si elle était destinée à Essa dans les Kavana dans les intentions à ce moment-là et que Akkadosh Kru était d'accord avec cela alors c'est évident qu'un stratagème comme ça ne peut pas ne peut pas changer l'impact de la bracha a priori de la bénédiction et pourtant pour tout le monde c'est clair que oui c'est-à-dire que pour pour Rivka bien entendu et pour Yitzhak aussi puisque lorsque Essa rentre et lui dit alors Yitzhak lui dit mais j'ai déjà donné la bracha et il commence à pleurer en disant tu n'as pas une autre bracha à me donner et en effet il lui dit c'est un problème mais il lui donne quand même une autre bracha Yitzhak donne une autre bracha donc apparemment ça a marché c'est-à-dire cette chose alors comment ça se fait que ça s'est passé de cette manière-là qu'est-ce que ça signifie alors ça vous comprenez bien que c'est uniquement pour qu'on se remette dans l'ambiance de la paracha mais c'est des très grandes questions d'ailleurs tout le monde tant qu'on n'a pas entendu des grandes réponses on se pose ce genre de questions alors on va reprendre le premier verset avec je vous rappelle la difficulté c'est-à-dire que normalement il y aurait dû marquer mais c'est comme ça que ça aurait dû être dans la traduction d'ailleurs pour résoudre le problème je l'ai changé ils ont traduit ceci et l'histoire d'Isaac fils d'Abraham parce qu'Abraham a engendré Yitzhak et là de nouveau si on dit que c'est l'histoire de Yitzhak et non pas l'histoire comme dit Rachid de Yaakov et de Yitzhak pour résoudre ce problème on a un autre problème c'est que si on nous dit qu'Yitzhak est le fils d'Abraham on s'imagine bien que c'est Abraham qui a engendré Yitzhak alors Rachid a une réponse c'est pas notre sujet donc vous pouvez regarder dans Rachid pour résoudre ce problème si on le lit comme ça pourquoi on nous dit que si on dit que Yitzhak était le fils d'Abraham donc on n'a pas besoin de le dire deux fois dans un passage Rachid donc du coup résout le problème en disant non voici les engendrements de Yitzhak qui vont être Yaakov et Esaab et Yitzhak qui est le fils d'Abraham Yitzhak fils d'Abraham et on nous dit en plus qu'Abraham a engendré Yitzhak mais de nouveau la question reste la même pourquoi est-ce que c'est marqué pourquoi on a besoin de nous répéter à la fin du passouk Abraham a engendré Yitzhak on s'imagine bien que c'est comme ça alors la réponse de Manitou c'est que tout est marqué dans ce passouk pourquoi est-ce que tout est marqué dans ce passouk parce que dans toutes les civilisations on a un fondateur de civilisation ici on en a trois on est les descendants d'Abraham bien sûr quand tu parles d'Abraham et d'Abraham ça inclut aussi leurs femmes Sarah, Rivkar, Rachel, Elia et les deux et Bila et Zilpah en plus mais en tout cas on n'est pas des descendants d'un père d'un patriarche d'un fondateur mais de trois pourquoi ? parce que ça c'est le tiercé dont on parlait dans le titre c'est que pourquoi de trois ? parce qu'il y a un développement qui est ce mot de Toladot qui est obligatoire c'est-à-dire que pour pouvoir arriver à Israël il faut passer par Abraham il faut qu'Abraham engendre Yitzhak et il faut que Yitzhak engendre comme dit Rachid Yaakov et Esav pas Yaakov mais Yaakov et Esav bien entendu Esav ne va pas faire partie du peuple d'Israël mais vu qu'ils sont jumeaux donc ils font partie d'une entité les deux ensemble et donc c'est comme ça qu'on peut comprendre le programme et si on ne savait pas qu'Abraham avait réussi à engendrer Yitzhak on ne comprendrait pas pourquoi Yaakov et Esav sont les enfants de Yitzhak vous avez compris le sens du verset on dit voici les engendrements de Yitzhak et tu ne comprends pas pourquoi les engendrements de Yitzhak c'est ses deux frères ennemis Yaakov et Esav dont on va nous raconter si tu poses la question pourquoi c'est comme ça je vais t'expliquer c'est parce qu'il y a eu tout d'abord Abraham et qu'Abraham a engendré Yitzhak et à ce moment-là je peux comprendre que de là peut sortir Yaakov et Esav c'est-à-dire c'est le processus d'engendrement qui va expliquer pourquoi en fin de compte va sortir vont sortir ensemble de Sherifka c'est de faux jumeaux c'est-à-dire des vrais jumeaux non c'est des faux jumeaux ils ne se ressemblent pas mais c'est des faux jumeaux et c'est aussi des faux frères c'est-à-dire parce qu'ils ne s'entendent pas ensemble alors ça c'est le point essentiel alors qu'est-ce qui se passe ici c'est il y a deux notions qui vont être correspondantes l'un c'est la notion au niveau de la pensée rationnelle et l'autre c'est au niveau de la pensée des termes de Kabbalah qui est simple c'est les termes les plus simples que vous aurez l'habitude et que je vais reprendre le premier au niveau de la pensée simple c'est que l'humanité a été fondée dans deux dynasties quelles sont ces deux dynasties la dynastie de Cain et de Évé parce que le plan de HM c'est qu'il n'y ait pas une humanité monolithique c'est-à-dire tout le monde descend de la même identité comme dans les déclarations des droits de l'homme on se plaît à dire que tous les hommes sont égaux c'est-à-dire tout le monde a la même chose à la même vocation pas du tout mais en tout cas dans toutes les subdivisions de vocation des 70 nations etc. il y a tout d'abord deux projets humains il y a le projet de ceux qui s'occupent de la construction de la civilisation c'est les descendants de Cain et ceux qui doivent s'occuper de l'établissement de la présence de Dieu de la Ketusha dans le monde et de s'occuper des autres et d'être les bergers des autres puisque ceux qui font partie de cette dynastie ils vont toujours être rohetson ils vont être bergers ce sera la carte d'identité et l'autre par contre les autres seront des agriculteurs mais de nouveau on n'est pas obligé d'être agriculteur de nos jours on sait qu'il y a d'autres cultures que la culture de la terre mais dont ils vont s'occuper mais ce sera au niveau symbolique et au niveau des métiers ce sera le métier de celui qui s'occupe de construire la terre d'établir la civilisation les descendants de Cain et les descendants de Ével quand on dit de Ével ça devient spirituellement il faut faire remarquer mon maître qui était élève de Manitou qui était Améry El Fassi m'a dit que l'enseignement de Manitou est complètement basé dans cet enseignement-là sur ce qu'on appelle la Torah de Gilgoulim c'est-à-dire l'enseignement du fait que la même problématique avec les mêmes identités au niveau de la Nishama réapparaissent dans des générations différentes et que c'est ces identités donc de Cain et de Ével qui réapparaissent après pour réussir éventuellement le projet alors puisque le projet peut réussir il commence à réussir au moment où les engendrements de gens qui réussissent ce projet sont possibles alors c'est pour ça comme je vous ai dit qu'à ce moment-là apparaît Toldot c'est-à-dire lorsqu'on va pouvoir réussir ce projet d'une harmonie entre ces deux identités celle de celui qui construit la civilisation donc celui qui continue le projet de Cain qui a échoué bien entendu chez Cain et celui de Ével qui est celui qui va amener la présence de Hachem dans son projet dans le monde et c'est c'est pas le fils de Ével puisque Ével n'a pas eu d'enfant mais justement c'est au niveau des projets alors c'est là que ça apparaît maintenant ça apparaît à partir du moment où Avram apparaît dans le monde puisqu'à ce moment-là il y a la fin de la malédiction on pourrait dire il y a le début du Tikkun alors il faut toujours voir ça en progression c'est-à-dire que jusqu'à là rien n'allait c'est ce qu'on appelle les 2000 ans de Thau de on pourrait dire de Balaga de chaos et à partir d'Avram commence et maintenant quand on arrive à Yaakov et Esab alors on nous raconte que ça a commencé à marcher comme il faut alors comment ça se passe comme il faut c'est parce que Avram et Yitzhak représentent déjà ces deux identités c'est-à-dire je vais dire les choses d'une manière un petit peu abrupte parce que c'est plus ou moins comme ça c'est-à-dire qu'Avram va être du côté de Ével c'est-à-dire du côté de la spiritualité Yitzhak du côté de Cain alors c'est un petit peu difficile à comprendre parce que Yitzhak continue Avram et il transmet l'identité des bergers c'est-à-dire de celui qui qui s'occupe de la révélation de la spiritualité sans aucun doute mais comme a dit Einstein tout est relatif et je crois que c'est ça qui est très important à comprendre quand on étudie la Torah surtout quand on étudie ce genre de notion c'est-à-dire que dans la relativité des identités de Avram et de Yitzhak Avram est plus du côté du côté si on parle de spiritualité Yitzhak va être plus du côté de la matérialité vous comprenez et donc ils vont inaugurer cette possibilité et avec un très grand qui explique comme toujours la stérilité ou la non possibilité d'engendrer des patriarches c'est que c'est pas facile de réussir à engendrer quelqu'un qui n'est pas la même identité que lui et puis en plus d'être capable de gérer ça c'est-à-dire d'avoir une relation normale etc vous comprenez on rêve tous que nos enfants soient comme nous ils soient de ce qu'on appelle aujourd'hui du ou du c'est-à-dire en français ou en anglais on rêve on se dit ce serait extraordinaire qu'on a le même langage même éventuellement on lui donnera notre cabinet de notaire etc et pour pouvoir tous se placent comme ça la même manière d'être déjà comme nous dans le même signe etc et bien la Torah elle nous raconte que Yitzraq et les Manitou lui utilisés c'est ce qu'on appelle c'est l'expression du début de la Gemara de Shabbat c'est que son engendrement n'est pas comme lui il est différent et ça marche c'est-à-dire qu'il y a une réussite d'une filialité c'est une tolada dans lequel Yitzraq représente une autre manière d'être que celle d'Avram alors là je l'ai expliqué au niveau matérialité spiritualiste si vous voulez c'est les mots les plus simples pour comprendre ça avec des nuances mais c'est la manière la plus simple maintenant au niveau de la notion de Kabbalah alors on retrouve des notions qu'on connaît mieux donc c'est plus facile à l'entendre à cause de ça mais on ne comprend pas forcément comment est-ce que c'est correspondant c'est quoi c'est Chesed ou Gvoura alors je l'explique parce que j'ai déjà expliqué au moins une centaine de fois depuis une dizaine d'années que j'en sais dans le cadre de la Midrash à Théhouda c'est sous sept ans donc c'est pas grave sans une fois c'est aussi bien et c'est que l'explication c'est toujours Chesed gentillesse Gvoura la rigueur oui mais il y a d'autres explications c'est que la Gvoura c'est les Gvoulot c'est-à-dire c'est les structures et le Chesed c'est une lumière c'est quelque chose qui se développe sans a priori on pourrait dire c'est comme l'idée et la réalisation d'une idée si vous avez une idée l'idée elle est infinie c'est-à-dire qu'elle peut s'exprimer se développer s'appliquer un peu n'importe où et puis les gens qui sont dans le monde des idées un jour il y a quelqu'un qui se lève et qui lui dit c'est très beau ça fait 20 ans que tu es dans des idées mais je m'excuse j'ai oublié de mettre sur silencieux mais en tout cas il faut réaliser et réaliser une idée c'est le mettre dans le monde de la matière dans le monde de la structure dans le monde des frontières des Gvoulot c'est-à-dire que tu dois donner une structure aux choses ça ça correspond aussi à une image dans la Kavala qui s'appelle les horotes et les kelimes les lumières et les kelimes les ustensiles dans lesquels on les rentre et une lumière sans keli ça ne vaut rien un keli sans lumière ça ne vaut pas grand chose non plus ça ne vaut rien non plus c'est-à-dire qu'il faut toujours alors il y a des gens qui s'occupent de horote c'est-à-dire ceux qui s'occupent des idées et puis et il y a des gens qui s'occupent de la réalisation de la structuration des choses et c'est ça qu'on appelle aussi chesed ou gvoura donc c'est pour ça que de ce point de vue-là on peut comprendre pourquoi Abraham dans son sens de chesed c'est celui qui est relativement dans ce développement de ça et que Yitzchak c'est celui qui va être là pour d'ailleurs la notion de chok aussi se trouve dans le nom de Yitzchak il y a eu de tzadik et puis à la fin chok il y a tzachok c'est-à-dire de mettre les choses de les organiser de leur fixer leurs limites de leur fixer la quantité non pas seulement la qualité des choses c'est-à-dire les définitions structurées etc la structure ça fait partie de la gvoura et de ça alors pour continuer dans ce développement-là si vous avez bien compris le lien entre matière et matérialité spiritualité d'un côté et chesed et gvoura alors une fois que dans le développement des choses ont été les choses ont été faits comme ça il faut y avoir il faut qu'il y ait un engendrement d'un modèle d'une réussite de la synthèse des deux c'est ça qu'il faut comprendre c'est-à-dire que puisque et c'est pour ça qu'on revient au fait qu'il faut trois patriarches il faut un développement dans le développement c'est aussi une traduction de la tolada c'est-à-dire qu'il faut un développement on ne peut pas arriver directement à la troisième solution et on ne peut pas s'arrêter ni à la première ni à la deuxième mais les deux valeurs qui étaient a priori qui devaient marcher ensemble depuis le début du projet de l'humanité avec Aïne et Evel parce que c'est la réussite on pourrait dire matérité, spiritualité de la synthèse réussite qui fait aussi un homme un homme Tselem et Lokim c'est les deux ensemble et donc au niveau de l'humanité en tant que société alors ça n'a pas marché il y a eu 2000 ans de Tohu donc de j'ai oublié de Kao et quand ça commence à marcher alors ça se développe et maintenant alors comment va être le projet suivant c'est-à-dire l'engendrement de cette troisième alors Rashi nous le dit Abraham a réussi à engendrer donc à ce moment-là on va avoir les engendrements de Yitzchak qui est le fils d'Avram mais si tu crois que c'est que Yitzchak s'appelle Yitzchak ben Avram c'est son nom de famille pas du tout c'est-à-dire on ne t'a pas dit voici les engendrements de Yitzchak ken Abu Ibrahim c'est pas du tout ça ou Ibn c'est pas Abu c'est Ibn Ibrahim c'est-à-dire sinon c'est Abu si c'est le père exactement c'est pas du tout ça c'est qu'on te dit Yitzchak c'est le fils d'Avram et ne crois pas que c'est si facile Avram a réussi à engendrer Yitzchak donc maintenant on va se demander qui est-ce qui va naître à ce moment-là et normalement ça aurait dû être un troisième mais dans le projet de Dieu on revient à la question dans le projet de Dieu puisqu'il faut qu'il y ait un ribours un lien alors il va y avoir deux frères qui vont représenter ces deux valeurs ensemble au même moment et qui a priori sont le projet de réussite de la volonté d'Akadosh Baruch voilà maintenant vous avez compris l'explication du passouk véritablement d'accord jusqu'à maintenant on pouvait avoir toutes sortes d'explications de pchatt mais ça c'est l'explication profonde de ce passouk avec toutes ses difficultés maintenant avant de continuer je vais rappeler un autre enseignement extrêmement important de Manitou et au niveau même pour plein de nouveaux tous les enseignements je m'excuse je le dis sur cette paracha c'est comme des bombes c'est-à-dire c'est des enseignements extrêmement féconds et extrêmement qui demandent à chaque fois un développement c'est qu'il disait et ça ça vient sans doute de la civilisation occidentale les chrétiennes qu'on a une tendance naturelle à dire l'homme de la matière c'est celui qui est dans la matière il a tendance à être rachat être mauvais et l'homme de la spiritualité a tendance à être bon c'est-à-dire pourquoi dans le monde de la chrétienté c'est comme ça c'est parce qu'il y a une vision négative de la matière c'est-à-dire la matière c'est la faute c'est le mauvais penchant et la spiritualité c'est la justesse la tzadikut c'est le bon c'est le yetserator et c'est le bon penchant et Manitou insistait beaucoup sur le fait que c'est faux c'est pas pas exact c'est complètement faux il y a ces deux notions qui sont séparées on peut être tzadik de la spiritualité on peut être racha de la spiritualité on peut être sadik de la matérialité et on peut être racha de la matérialité vous voyez le nombre de notions avec lesquelles on a grandi à l'école publique qu'il faut désamorcer quand on entend une chose comme ça c'est-à-dire parce que c'est des choses qui ont été diffusées même sans nous dire qu'il y avait une autre manière de voir les choses et cette manière de voir les choses il faut s'habituer et Manitou allait plus loin en disant que les plus grands rechaïms de l'histoire ne sont pas des rechaïms qui étaient des hommes de matière mais c'était des hommes d'esprit de spiritualité de notre temps en Iran les ayatollahs historiquement Torquemada et d'autres et d'autres etc d'autant plus que les gens d'esprit ont beaucoup plus de pouvoir pour faire du mal que les gens de la matière c'est beaucoup plus facile aux disons c'est pas plus facile c'est plus difficile mais c'est un impact beaucoup plus grand lorsqu'on réussit à avoir une influence au niveau spirituel au niveau idéologique et lorsqu'on diffuse des idéologies de mal de rat alors donc on est des plus grands rechaïms que quand on fait du mal au niveau uniquement avec les limites de la capacité d'un homme de faire du mal avec de la matière donc ça c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire quoi c'est-à-dire que Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il a engendré Yaakov et Esav c'est-à-dire que pour lui il a engendré Yaakov en tant qu'homme de la spiritualité sadique et Esav comme homme de la matérialité sadique non pas qu'il l'ait mais qu'il peut l'être avec sa liberté avec sa berhira c'est-à-dire que c'est ça le projet de HaShem le projet de HaShem c'est de réussir cette synthèse en fin de compte dans la même génération dans le même ventre d'une même mère avec deux frères qui sont jumelles qui sont jumeaux c'est-à-dire qui sont jumeaux et qui vont réussir ensemble à faire ça et ça n'a pas marché ça n'a pas marché non pas parce que l'un était de la matérialité donc il était fauteur par essence il était destiné à être fauteur et que Yaakov était destiné à être un grand sadique pas du tout du tout du tout c'est une erreur totale et c'est sur cette erreur on va voir à la fin du cours qu'insistait le plus Manitou au niveau de notre lecture de l'histoire c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui de nouveau le potentiel de réussite d'être sadique est le même pour l'un et pour l'autre c'est vrai que Cain était un rachat puisqu'il a tué Ével et Ével n'a pas eu le temps de prouver ce qu'il était puisqu'il est mort trop jeune c'est-à-dire mais ça ne veut rien dire a priori c'est-à-dire que et c'est vrai aussi que c'est difficile c'est vrai que c'est difficile d'être sadique dans le monde de la matérialité et c'est là qu'on rejoint si vous voulez l'erreur c'est que quand tu es dans la matérialité alors tu risques d'être attiré par une matérialité ou un matérialisme sans spiritualité et uniquement on pourrait dire d'un épicurisme c'est-à-dire de vouloir profiter de la vie mais c'est un choix et c'est un libre arbitre comme je l'ai dit il y a aussi la richoute du mal du monde de la spiritualité voilà ça c'était donc la suite alors où est-ce que en tout cas on voit qu'est-ce que ah oui alors maintenant je vais continuer et on va expliquer ce que j'ai dit maintenant parce que dans le fond qu'est-ce qui s'avère c'est que si vous voulez celui qui va être avoir le langage de langage commun avec Esaü avec Esa ça va être Yitzhak et celui qui va avoir potentiellement le langage commun avec avec Yaakov ça peut être Avram dans ce cas-là ça va être Rivka c'est Rivka qui connaît et qui comprend et qui est lié d'accord mais bien entendu Yitzhak aime beaucoup Yaakov il n'y a aucun problème mais qu'est-ce qui se passe c'est que Yitzhak sait que étant lui dans du côté des Gvouroth de nouveau donc du côté plus de la matérialité il peut prendre sur lui la possibilité d'avoir un enfant qui va être comme ça et de réussir son éducation alors ça c'est ce que nous dit Manitou ici sur ce verset-là regardez ce verset donc traduction de Chazal Yitzhak priait non pas au sujet de sa femme ne regardez pas la traduction le Nochar c'est en face regardez comme dit Raché Yitzhak se tenait dans un coin et priait Rivka se tenait dans un autre coin et priait elle aussi c'est pas parce que le professeur les avait punis c'est que lui il était dans Israël Gvarim et l'autre elle était dans Israël Gvarim chacun était dans son côté et il priait c'est ça le Nochar Nochar c'est en face vis-à-vis pas du tout au sujet c'est un traduisme comme ça c'est pas que Rivka ne me priait pas et que Yitzhak priait pour elle c'est une erreur c'est que Yitzhak priait et Rivka priait et les deux ils se faisaient prier et donc la question qui va se poser de ce point de vue-là parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses on a l'habitude de voir que l'un prie ou l'autre prie c'est-à-dire par exemple après ça Rivka une fois qu'elle était enceinte et qu'elle avait des problèmes de baby boom vous savez pourquoi baby boom parce que chaque fois qu'elle passait devant un bête knesset elle entendait boum boum et quand elle passait devant une église elle entendait aussi boum boum alors donc elle est allée demander qu'est-ce qui lui est arrivé et par exemple le ramban explique qu'elle est allée prier c'est-à-dire elle est allée demander aux tzadik de la génération de prier pour elle mais donc des fois c'est l'un qui prie des fois c'est l'autre et là on nous dit quelque chose d'exceptionnel c'est que les deux prient et du coup on s'attend à ce que le passouk nous dise quelle est la prière qui a marché et c'est marqué qui a karaï ça c'est bien entendu ça c'est la raison pour laquelle tous les deux prient c'est-à-dire qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu a écouté la prière de Yitzhak plus que la prière de Rivka et du coup grâce à ça Rivka enfantée alors quel était le problème avant tout le explique c'est que Yitzhak savait que de Rivka qui est la fille d'Aracha c'est-à-dire puisque son père s'appelle Betuel et qui est araméen à ce moment-là l'enfant qui pourrait naître qui était celui qui devait sortir de là-bas c'était Esav et lui il priait pour que Esav naisse et Rivka elle priait pour que le fils de Yitzhak naisse vous voyez c'est très beau c'est-à-dire chacun il prie l'un disait que le fils de Yitzhak naisse et elle disait et lui disait que le fils de Rivka naisse parce qu'il connaissait il savait qu'il y avait sauf qu'il pensait que ce serait un enfant un enfant qui aurait le X et le Y c'est-à-dire les gènes de l'un et les gènes de l'autre alors donc il ne se gênait pas chacun disait je veux la midate adine adn de Rivka de Rivka de Yitzhak chacun demandait qu'il naisse mais qu'il soit à l'intérieur de la même personne et puis la surprise c'est qu'en fin de compte il y a eu une subdivision entre deux et ça veut dire quoi ça veut dire que quand Akkadosh a accepté la prière a accueilli la prière c'est comme ça qu'il traduit de Yitzhak c'est qu'il a accepté aussi que puisse naître et ça pas seulement il y a accord ça oui mais aussi que Yitzhak puisse naître et c'était là que se trouvait la difficulté et c'est ça qu'on dit ici que par lui et pas par lui parce que la prière d'un juste fils de juste ne ressemble pas à la prière d'un juste fils d'un impié alors je vais vous expliquer ça veut dire quoi ça ne veut pas dire que Hachem n'aime pas les Baal et Tshuva c'est sûrement pas vrai au contraire Rivka avait plus de mérite puisqu'elle venait d'un père qui était à Rasha que nous disent les Chachamim d'un frère qui était à Rasha et d'un endroit où les gens étaient des Rashaï c'est à dire beaucoup de Rasha à faire et donc ce n'est pas du tout le problème la réponse est autrement c'est que la Tfilah de Yitzchak c'était Yitzchak fils d'Avram qui disait Akadosh Baruch Hu si moi Yitzchak vertu de Gvura donc vertu relative de matérialité par rapport à mon père Avram j'ai réussi à être né et être en corrélation absolue avec mon père et dans la paix et en lien tous les deux donc je n'ai pas peur de prendre sur moi l'aventure de la naissance de Esav c'est parce qu'il est Tzadik ben Tzadik donc il a déjà vécu l'expérience de Yitzchak ben Avram qu'il peut prendre sur lui qu'il a confiance qu'il va réussir le projet de Esav vous avez compris alors que Rivka n'ayant pas cette expérience-là de son point de vue n'ayant pas on pourrait dire ce bagage historique de tout cela ne se voit pas capable de faire ça et elle par contre elle se voit tout à fait capable d'élever le fils de Avram de Yitzchak ben Avram c'est-à-dire de Yaakov elle est capable donc c'est la tfilah de Tzadik ben Tzadik et de Tzadik ben Rasha ça c'est l'explication de Manitou aussi de tout ça alors on continue dans le même développement c'est que on a et je l'ai un petit peu développé aussi les années d'avant mais je vais donner de nouveau une nouvelle idée c'est qu'on a d'autres clés de code pour cela alors une des clés de tout ça et c'est pour ça que maintenant on va être lié avec le 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 titre et puis aussi l'histoire de Yitzchak et de Rivka qui vont aller à Gra chez Avimelech c'est que un des mots clés c'est pas le seul un des mots clés de tout cela c'est le chant alors vous voyez c'est pour ça que j'ai dit le long chant le chant le méchant et le tiercé alors j'explique maintenant mon titre long chant parce que c'est une longue histoire ça arrive jusqu'au moment du Mashiach puisque c'est à ce moment-là que Yaakov qui talonne Esab va prendre sa place c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov parce qu'au moment du Mashiach il va y avoir Ikveta de Meshika les talons du Messie c'est qu'il va prendre le talon de Esab et ça va s'étaler et c'est nous qui allons le remplacer c'est-à-dire le méchant c'est Esab et tout ça ça tourne autour du chant ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que quand on parle de quelqu'un qui est Ish-sadeh qui est un homme des chants alors ça veut dire que c'est l'homme de la matérialité de cette identité Kayin Yitzrak et ensuite Esab et puis on va voir ensuite la semaine prochaine qui est celui qui va commencer à chanter c'est-à-dire qui va s'occuper du chant c'est-à-dire avec un P à la fin et de ce point de vue-là on va voir que ça correspond à l'identité d'Essab d'un côté ça on le sait parce que lorsqu'ils grandissent on nous dit on nous dit ça vous le savez donc il s'appelait Ackermann et c'est quoi Yoshevoalim regardez c'est clair l'homme des chants c'est l'homme de la civilisation horizontale c'est l'homme qui développe l'espace c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle un chant un chant il peut y avoir des arbres dedans on verra d'ailleurs l'orachie tout à l'heure un verger ça s'appelle aussi un chant c'est-à-dire comme on a vu d'ailleurs c'est lié avec ce qu'on a vu il y avait un chant avec tous les arbres qui étaient tout autour donc c'est pas forcément mais c'est le monde horizontal c'est le monde alors que celui dit le monde de Yaakov c'est le monde de la verticale et c'est pour ça que quand on dit Yoshev-oalim c'est pas qu'il était Bédouin c'est qu'il étudiait dans la tente de Shem et celle de Reveil Yoshev-oalim c'est l'homme de Torah c'est celui qui est à la ishiva et qui étudie la Torah dans ce qui transmettait la Torah c'est Shem-Veveil alors on a d'un côté le Yoshev-oalim et puis on a de l'autre côté le Ish-sadeh et le mot le mot sadeh c'est celui qui va nous donner un petit peu la clé de tout ça alors on va le chercher chez Yitzhak et on va voir qu'elle existe elle existe à deux endroits très importants le premier on l'a vu la semaine dernière c'est Yitzhak la soirée c'est-à-dire que quand Yaakov il va prier c'est ce qu'on étudie dans l'autre cours lorsqu'il va prier il va prier dans les chambres et nos sages ne disent plus que ça c'est qu'il a appelé le Bet-Amigdash sadeh donc Abraham a appelé le Bet-Amigdash montagne Yitzhak l'a appelé sadeh et Yaakov l'a appelé baït c'est-à-dire on le verra la semaine prochaine donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour lui même le Bet-Amigdash c'est le Bet-Amigdash qui bêtit c'est un centre spirituel pour le monde entier y compris pour les hommes des champs c'est-à-dire que eux aussi ont quoi faire au Bet-Amigdash il y a dans le Bet-Amigdash l'expression des capacités de construction on pourrait dire de la civilisation puisque c'est le summum de la persélection de la technologie mise au service de la spiritualité c'est la maison du temple c'est le Bet-Amigdash donc Yaakov lui quand il prie Dieu quand il le prie donc il crée une définition du Bet-Amigdash du centre de sainteté qui va être cette notion de sadé et c'est pour ça qu'il peut prendre sur lui d'éduquer ça parce qu'il dit je sais comment un sadé peut être un sadé kadosh vous comprenez c'est-à-dire un champ qui est un champ qui a en lui c'est-à-dire on peut réussir la vocation de matérialité donc de la Guevura dans la Gdusha et c'est pour ça qu'il prie là-bas il prie là-bas et c'est ça qu'il appelle son temple alors après avoir dit ça on peut voir on va passer à la question dont je parlais tout à l'heure de l'épisode de la famine qui fait que Yitzhak est allé dans la terre de dans la terre de Avimelech Melerplichtin alors tout d'abord regardez lorsqu'il arrive là-bas Dieu lui dit c'est-à-dire tu n'as pas le droit alors ça on le comprend toujours par la tradition l'expression de Rashi qu'étant il n'a pas le droit de sortir en Rousslam mais l'Ora Haïma Kadosh lui nous donne un enseignement non pas sur l'interdiction d'aller en Égypte mais sur la mitzvah d'aller à Gaza c'est-à-dire d'aller chez les Plishtim chez les Palestiniens de l'époque Avimelech Melerplichtin il dit il lui dit pas seulement nous descendons par l'égypte mais il dit installe-toi dans cette terre-là et gour bah-árez hazot ve'yimcha v'avarechecha kilichol z'aracha et kon ten kol ha'aratzota el vakimotit ha'shoa asher nishbati l'Avram avicha et regardez le passook suivant verbeti z'aracha kekuchovi Hashem v'tatil le z'aracha et kol l'aratzota el vitbaruchu bez'aracha kol goye ha'aratz c'est la première fois que pour Yitzhak Akadosh Bokhu réitère les bénédictions qu'il avait dit et répété plein de fois à Avram c'est-à-dire il lui dit c'est toi qui continue Yitzhak ben Avram il est dû à cet endroit-là et à quel moment il lui dit installe-toi dans ce pays et l'orachaïm nous dit sachez que la terre de Gaza la terre des Philistins c'est-à-dire c'est cette région qui est au sud du pays c'est une terre qui nous donne du fil à retordre c'est-à-dire c'est sans doute plus difficile de réussir à la conquérir il faut être des mitnachalim de Gouchkatif pour essayer de le faire malheureusement on n'est pas au dernier si vous au dernier tournant de l'histoire à propos de ça et c'est ce qu'on voit mais c'est une terre qui nous appartient c'est marqué ici dans ces versets si quelqu'un jusqu'à maintenant avait un doute de notre propriété non seulement sur le pays des Cananéens mais aussi des Philistins des Philistins de l'époque ça nous appartient aussi mais il fallait Dieu demander spécialement à Abraham de faire une prise de possession de cette terre et c'est pour ça qu'il n'a pas seulement dit ne va pas en Égypte il a dit c'est-à-dire installe-toi dans cet endroit et prends possession de cette terre parce que à toi et à ta descendance je donnerai tous ces pays ça inclut toute la terre d'Israël puisque c'est le renouveau de la promesse faite à Abraham mais de manière plus précise de cette région qui est au sud-est du pays dans lequel il s'installe Abraham avait renoncé à cette terre voilà ça c'est la suite du cours de la semaine dernière c'est ça que je voulais dire c'est que Yitzhak fait le ticoun de Abraham et on l'avait vu la semaine dernière c'est que Abraham étant l'homme des puits c'est-à-dire l'homme de la spiritualité Dieu lui dit il faut que tu prennes possession etc il fait tout le monde s'occupe de tout si vous voulez mais relativement Abraham dans cette épreuve renonce plus facilement à cela si ça ne marche pas si les palestiniens nous disent ça ne t'appartient pas ça nous appartient à nous et si tu veux ça t'appartient on coupe la tête alors Abraham dans ce cas-là a une difficulté c'est ce qu'on a vu il trouve une compensation sur le fait qu'il devient l'homme des puits ou du Héchel comme on a vu la semaine dernière de l'arbre du Tereben sous lequel il accueillait ses invités et bien c'est pour ça que l'histoire se répète parce qu'elle se répète une deuxième fois dans cette semaine pour dire que Yitzhak va faire le ticoun de Abraham vous comprenez puisque Abraham lui a renoncé à la possession de la terre en tant que terre et qu'il s'est suffi des puits c'est-à-dire alors Dieu va dire à Yitzhak toi qui es l'homme de la terre toi qui es l'homme des champs donc toi qui es l'homme de la matérialité tu vas pouvoir faire ce qu'Abraham n'a pas pu faire c'est-à-dire même dans cette terre qui est la plus dure à cuire c'est toi qui maintenant va t'installer là-bas et c'est ce qui a marqué puisqu'il y a marqué ici vous vous souvenez que le problème c'était le Gervetoshab est-ce que tu es Gerv ou est-ce que tu es Toshab et bien Yitzhak fait exactement ce qu'il faut il s'installe là-bas et regardez par exemple le Rahaïm Akadosh qui parle aussi à cet endroit-là de manière très longue en faisant remarquer ça c'est que dès qu'Abraham a une difficulté il est parti alors que Yitzhak reste sur place il s'installe sur une place et il ne décroche pas jusqu'au moment où on le fout dehors c'est-à-dire au moment où il va être renvoyé à quel moment regardez c'est lorsque la famine la famine termine pour lui c'est-à-dire le miracle de faire pousser des salades sur le sable c'est-à-dire c'est-à-dire que là où c'était un culte lui a réussi j'ai même vu un Midrash qui a dit que quand ils l'ont renvoyé ils sont revenus le chercher ils lui ont dit tu sais lorsque tu étais là c'était fertile et depuis que tu es parti plus rien ne pousse et j'ai un ami à moi qui était Rav à Nevedkalim Rav Zoldan et qui a raconté une histoire comme ça que quelqu'un qui avait des cerfs dans le gouche catif il avait un ouvrier ça lui faisait mal au cœur de détruire ses cerfs il a dit Ahmed tu sais quoi tu connais le travail je te laisse mes cerfs ça servira à quelque chose et puis il continue au bout d'un an ou deux Ahmed téléphone à son ancien boss et dit je ne sais pas ce qui s'est passé depuis que tu es parti je plante des poivrons tout brûle je plante des salades rien ne pousse c'est fini ça ne marche plus vous avez pris la bracha avec vous c'est ce qui est marqué ici dans le texte donc il y a marqué quelque chose de spécial c'est la première et la seule fois à ma connaissance qu'un des patriarches fait de l'agriculture c'est-à-dire que les patriarches sont tous toujours j'imagine qu'ils plantaient des choses pour pouvoir donner à manger à leurs animaux c'est possible on n'en sait rien mais en tout cas si la Torah ne le dit pas c'est que ça ne fait pas partie de leur mahou de leur essence donc ça nous montre comment dans ce terme de Ish-sadé c'est-à-dire de la notion de la dimension du sade qui est cette dimension le seul qui le fait c'est Yitzhak et c'est justement à cet endroit où Dieu lui dit de faire le tikkun ce que l'on a vu la semaine dernière vous comprenez pourquoi on répète deux fois la même chose c'est comme si les gens ont dit tu reviens sur le lieu du crime c'est vrai c'est-à-dire ceux qui s'y connaissent en psychanalyse en psychologie savent qu'en fin de compte quand on a des névroses ou des problèmes on revient où Dieu nous remet dans la même situation dans l'espoir que la fois suivante on va corriger si ce n'est pas à 100% à 10% à 20% à 30% et on recommence et cette notion-là qui s'appelle en psychologie Aouda c'est-à-dire alors c'est pas en psychologie mais en tout cas c'est l'histoire c'est-à-dire l'histoire de Key Neville va se répéter va se répéter va se répéter l'équation jusqu'au moment où elle va réussir et la même chose là c'est-à-dire ça va recommencer alors on comprend cette clé c'est-à-dire des choses qui vont être ici et le dernier endroit où on le voit c'est justement quand Yitzchak va vouloir bénir celui qui croit être non c'est après il faut beaucoup se promener dans les champs pour pouvoir arriver bon bien entendu c'est évident que cette phrase-là kol kol yakov yedéissa vous comprenez très bien que c'est c'est dialectique des mains et de la voix c'est entre la parole puisqu'on ne parle pas d'une voix on parle de la parole de ce qu'il a dit il a cité le nom de Dieu c'est-à-dire il a dit ah c'est pas la voix de Yessar c'est pas qu'ils n'avaient pas la même voix ils avaient sans doute plus ou moins la même voix c'est ce que les commentateurs disent mais ils n'avaient pas le même langage ils ne parlaient pas la même langue c'est-à-dire il y en a un qui parlait le langage divin et l'autre le langage du vin et donc Kant et c'est pas une blague c'est marqué ici c'est marqué après que ça a été béni par l'Italie et le vin italien donc il y en a d'hommes d'ailleurs donc lorsque Yakov rentre chez Yitzrak avec l'habit d'Esaü à ce moment-là qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire qu'il sent l'odeur de l'habit de Esav donc il sent l'odeur de ce qui est Esav cette année je ne parle pas de l'habit parce que ça prendrait trop de temps mais et qu'est-ce qu'il dit on voyez quel mot est le mot-clé ici c'est il sent l'odeur du chant c'est-à-dire que lorsque il rentre avec cet habit il sent dans cet habit l'odeur du chant il dit là je me reconnais je reconnais la personne que je veux bénir de quel bracha regardez la bénédiction du chant et c'est pour ça qu'ici il y a un c'est-à-dire souvent on s'arrête là et il ne faut pas s'arrêter c'est-à-dire je sens l'odeur de ce chant et donc je vais te bénir ton chant maintenant regardez Rashi il n'existe pas de pire odeur que celle du poil des chèvres puisque c'était avec ça qu'il s'était mis un truc non c'est pour l'enseigné qu'il est rentré avec lui l'odeur du jardin de Heden comme l'odeur d'un chant qu'a béni Hachem Dieu y a mis une odeur agréable celle d'un chant de pommier comme l'expliquait nos rabbins de mémoire bénie alors nos rabbins de mémoire bénie c'est ce qu'on appelle c'est quoi ? c'est le Gan Eden c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a le Gan Eden il y avait des arbres parce que je vous ai dit il y a des champs avec des arbres c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a senti qu'était rentré l'odeur du Gan Eden ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il a senti qu'il y avait un projet possible de réussir un monde d'un champ un monde d'un verger un monde de développement de la terre c'est-à-dire mais qui sera paradisia qui sera comme le Gan Eden c'est ça qu'il a senti mais en fait il l'a senti pourquoi ? parce que c'est Yaakov qui est rentré c'était pas les habits de Esav c'était les habits d'Esav sur Yaakov qui vont pouvoir être qui vont pouvoir trouver cette odeur-là et dans le Midrash de Tagoumian Tan il dit qu'il a senti l'odeur de la Ketoret qui était au Betamikdash et c'est la même chose pourquoi ? parce qu'on a vu que pour Yitra Kavinu le champ c'est le Betamikdash c'est-à-dire que c'est la réussite du projet de la matérialité dans la Ketusha supérieure alors je vois que le temps est presque fini et c'est comme d'habitude j'ai commencé à passer au pas de course puisqu'on est à Longchamp alors donc comment on appelle ça ? celui qui est sur le cheval là-bas j'ai déjà oublié le joker voilà le joker c'est ça ? le quoi ? ouais c'est ça je monte sur mes grands chevaux et puis la machine s'emballe et on y va donc qu'est-ce qui se passe ? la fin de l'histoire c'est plus important et la fin de l'histoire c'est-à-dire c'est pas la fin c'est le début de la deuxième partie du cours c'est-à-dire c'est que dans cette histoire-là il y a un rachid très important qui est ici et qui était et qui va être le titre de cette deuxième partie c'est celui qui est marqué ici c'est que quand ils étaient dans le ventre ils se disputaient c'est-à-dire ils s'entrepoussaient et autre explication de rachid se disputant l'héritage de deux mondes alors ça si vous voulez c'est en contradiction totale avec ce que j'ai dit jusqu'à maintenant parce qu'en fin de compte ils ne se disputent pas l'héritage de deux mondes ils se disputent pour savoir si c'est le monde de la matérialité qui va régner sur l'homme de la spiritualité ou l'homme de la spiritualité qui va régner sur l'homme de la matérialité mais quand on parle des deux mondes c'est le monde Olam Azéola va spiritualiser matérialité s'ils ne se disputent pas chacun en fin de compte ne se réclame que de son domaine alors ça c'est le deuxième ridouche c'est que c'est pas vrai pourquoi parce que dans l'histoire maintenant on passe au stade historique de la civilisation d'Esaïe la civilisation d'Israël la question va être différent c'est que en fin de compte Esaïe va décider de prendre sur lui non seulement sa vertu à lui qui est celle de la matérialité mais aussi celle de la spiritualité et c'est arrivé en premier lorsque le monde romain est devenu chrétien c'est-à-dire qu'il a pris la spiritualité telle qu'elle est marquée dans la Torah mais il se l'est emparé pour lui en disant que du coup c'était lui qui était la verrue la verrue israëlle vous savez et donc et le le deuxième ridouche c'est que la réussite du projet va être exactement dans la même équation c'est que Yaakov qui est l'homme des tentes l'homme de la spiritualité Dieu va lui demander à lui de prendre les deux les deux vocations alors ça on le verra dans les parachutes suivantes vous savez déjà de manière générale comment ça va se développer puisque vous avez tous étudié déjà tout ça mais vous comprenez le modèle c'est pas l'homme de la matière qui n'est que matière qui dit il n'y a que ça et toi tu n'existes pas il dit pour que je réussisse je vais te prendre à toi ta vertu ou je vais quel que soit dans les deux sens possibles c'est à dire que dans l'histoire l'histoire d'Israël et de Esav dans le temps où la civilisation était la civilisation occidentale romaine-chrétienne c'est un temps où eux se sont réclamés des deux domaines ils ont dit nous avons tout et du coup qu'est-ce qui te reste à toi Israël rien du tout juste le ghetto c'est tout c'est à dire on t'enferme jusqu'au moment où on t'expulsera où on te fera disparaître de la terre parce que tu n'as pas de ma com puisque c'est nous qui avons tout alors c'est ça cette équation qui est nouvelle qui n'est pas du tout la même que celle qu'on a appris jusqu'à maintenant c'est c'est le fait que chacun réclame les deux alors je vais là-dessus terminer en deux mots premièrement au niveau de Essav Manitou avait deux enseignements extraordinaires dessus le premier c'est qu'il disait que s'occuper de la spiritualité en tant qu'homme de matière je peux fermer le texte c'est pas grave si on doit faire une citation je la citerai par oral mais s'occuper de la spiritualité en tant qu'homme de matière c'est appliquer les sciences de la matière aux sciences de la spiritualité c'est-à-dire les méthodes la méthode matérielle pour étudier ou pour expliquer la spiritualité la traduction puisqu'on n'a pas beaucoup de temps c'est très simple c'est la manière dont on enseigne Madea Ruach et Madea Akdusha dans les universités de Essav ou de ceux qui ont appris à la Sorbonne chez Essav et qui l'ont installé en Érette Israël que ce soit à Jérusalem ou à Barillane ou autre part c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe là c'est qu'on pense que pour qu'on puisse comprendre le monde de la spiritualité il faut lui donner les gvourotes c'est-à-dire les définitions les équations quantitatives du monde de la matérialité alors ça c'est un sujet extrêmement important de Manitou qui nous renvoie directement on est ce soir le premier Rosh Rodesh qui se lève à l'explosion de la rencontre entre Israël et Yavan puisque c'est là qu'est-ce que se trouvait cette vision qu'ensuite le monde romain et le monde occidental va prendre et c'est la critique l'analyse si vous voulez la critique la plus extraordinaire qu'a fait Manitou sur le problème du monde de l'académie c'est-à-dire qu'on peut dire comme ça quand ils s'occupent du monde de la quantité du monde de la matière c'est extraordinaire et on est associé avec eux on va étudier au Mahonef par exemple et puis à ce moment-là on applique ce genre de choses et on le fait aussi bien même pas mieux qu'eux mais en tout cas on a le langage commun par contre quand on veut s'occuper de sujets de spiritualité du monde de Hevel du monde de Israël du monde de la Hélocoute et qu'on veut avoir une investigation avec le langage de la matière c'est le délire premièrement et il y a aussi autre chose c'est qu'on transforme le sujet en objet c'est-à-dire puisque le monde de la spiritualité c'est le monde de l'être le monde de la matérité c'est le monde de la quantité et de la voix et non pas de la qualité et quand tu transformes la qualité et l'être en avoir en quantité à ce moment-là tu transformes le sujet en objet et c'est ce qu'on appelle tuer c'est-à-dire faire enlever la neshama de quelque chose c'est le mettre comme ça c'est pour ça que si tu étudies des notions de spiritualité avec cette démarche-là ce que tu réussiras c'est à faire une thèse de doctorat mais tu enlèveras toute la vie toute la neshama toute la hayou toute l'être qui se trouve à l'intérieur de cela et c'est pour ça que c'est pas là-bas que se trouve la sagesse du monde spirituel ils vont faire tshuva mais on n'y est pas encore parce que vous comprenez et c'est vrai qu'il paraît qu'on enseigne Manitou déjà à Paris et Manitou va plus loin en disant un deuxième point qui va dans le même sens le sommum de la spiritualité c'est la divinité si tu es un homme de Esav qui prend la Torah et donc qui va ouvrir la Torah et qui va parler de Dieu et bien tu mets Dieu à mort c'est-à-dire tu le transformes en un Dieu qui est mort vous avez compris et c'est la théologie chrétienne donc en fin de compte c'est parce que c'est l'homme de la matière qui va prendre la Torah et se l'approprier en disant que c'est lui qui la comprend qu'il va finir par même mettre à mort la spiritualité en elle-même ça c'était les deux grandes idées extrêmement fortes de Manitou dans la parasha comme je vous ai dit dans son enseignement maintenant on va terminer en disant dans l'autre sens c'est-à-dire que là et on va voir toutes les péripéties évolutives du passage de Yaakov Ishtam Yoshevo Alim le spécialiste de la spiritualité qui est confiné dans les tentes de Shem et de Ever qui va être destiné à prendre les deux vocations quand ? justement à la fin de la parasha lorsque Rivka comprend que pour que le projet réussisse il faut que Yaakov reçoive les deux bénédictions la bénédiction de matérialité qu'il usurpe à Esar puisque Esar et donc qui va faire que ça va rentrer dans le peuple d'Israël et il va recevoir aussi plus tard vous le verrez c'est connu je l'ai enseigné il y a deux ans la bracha de Ruchanut comme j'ai fermé le screen je ne vous montre pas le texte mais c'est à la fin du texte où Yaakov donne à Yitzchak non Yitzchak donne à Yaakov avant qu'il s'enfuit chez Laval la bracha de Abraham et de Yitzchak c'est-à-dire la bracha de la dynastie de la spiritualité donc il va lui donner les deux et si on revient au début de la paracha au début on avait un projet éventuel que Yitzchak fils d'Abraham va engendrer deux fils qui vont faire ensemble cette chose parce qu'ils vont aider Tzadikim puisque ça ne marche pas à cause de cet échec-là à ce moment-là dans l'histoire tout d'abord c'est Esar qui va prendre le projet et nous on va être en exil dans le monde d'Essa il va prendre les deux projets et à la fin du temps au temps du ikveta de Meshika au moment où on va le talonner à ce moment-là c'est nous qui allons prendre et réussir cette vocation qui est la vocation d'une synthèse de l'homme de la spiritualité qui prend sur lui aussi la vocation matérielle alors comme disait je vais quand même ouvrir comme disait comme disait Manitou c'est le dernier verset c'est la chose qui faisait le plus peur à Yaakov lorsque Yaakov il a entendu qu'il va aussi on va lui donner un boulot d'homme des champs il a dit surtout pas et où est-ce qu'on le voit on le voit ici parce que lorsqu'il sort chez la vanne il comprend bien qu'il va devoir s'occuper de tout ça il a fait un aider il disait toujours qu'un aider c'est un aider de privation il va dire il m'a dit il m'a dit il a dit surtout ne me donne pas à faire à m'occuper de tout ça moi pas de maison je veux pas de maison il a pas dit tu me donneras une tente ou une maison c'est-à-dire la seule maison dont il parle c'est quand il revient après en Israël il a dit c'est-à-dire le temple ça je veux construire comme maison ça va mais tant que je suis dans tant d'histoires en exil on pourrait dire en exil de Rome c'est-à-dire à ce moment-là je demande une seule chose surtout ne pas m'occuper de ça de rester dans ma tente et que j'ai de quoi manger et de quoi m'habiller c'est pour ça qu'on appelle ça un aider c'est un aider c'est un vœu de restriction c'est-à-dire je veux surtout pas m'occuper de tout ça et la réponse de l'Akadosh Baruch c'est c'est pas du tout comme ça il faut que tu réussisses à faire les deux choses ensemble et de réussir en même temps ça et en même temps ça et c'est ce qu'on appelle le projet d'Israël c'est-à-dire que de passer de Yaakov qui est à côté de Esab qui est Ishtam Yoshev O'alim à Israël qui sera on va le voir dans l'étude de la paracha des parachutes suivants qui va devenir celui qui va réussir l'intégration des deux valeurs à l'intérieur du peuple d'Israël de cette valeur donc on a dit la Asot c'est-à-dire de Asiyah et de Hatzilut c'est-à-dire les deux la spiritualité et la matérialité à l'intérieur du peuple juif à l'intérieur de Yaakov et quand ce sera réussi alors on s'appellera l'état d'Israël et je terminerai on le voit déjà dans les habits de Yaakov qui revêt dans la prière dans la bracha qui reçoit de Israël c'est déjà la matérialité voilà exactement et c'est-à-dire que ce sera Akol Kol Yaakov et Demi d'Essab c'est-à-dire les mains d'Essab avec la voix de Yaakov chez Yaakov c'est pas Essab qui joue à être le Komem le Komem c'est un curé qui joue à être à être représenté aussi à être représenté aussi la spiritualité alors Manitou a une phrase extraordinaire à la fin de ce deuxième cours de 92 il dit aujourd'hui quel est le plus grand problème le problème c'est le dialogue entre ceux qui qui pensent que notre identité c'est Yaakov c'est-à-dire uniquement la spiritualité et ceux qui savent que notre identité véritable réussie celle de Ikveta de Meshikha des temps messianiques c'est de réussir à intégrer l'unité entre ces deux valeurs l'unité de la valeur dans le même peuple dans le même état dans le même gouvernement dans la même yeshiva dans la même armée de réussir à faire qu'il y ait une harmonie entre ces deux valeurs qu'on a vu qui sont là depuis le début et Bezorat Hashem on voit que ça marche pas si mal c'est-à-dire on espère aussi que ça va marcher encore mieux qu'on aura un bon gouvernement si Dieu veut qui va être le meilleur possible pour notre temps et que dans ce développement de ce projet qu'il ira qu'il ira en avancement de mieux en mieux jusqu'à la révélation finale du Meshikha voilà si vous avez des questions comme d'habitude ça fait partie du rituel vous êtes appelé à je vais te dire la fin de ton cours est très très difficile à comprendre donc il a besoin d'une réécoute parce que sinon les questions elles vont tomber à côté parce que je ne suis pas arrivée à comprendre j'ai bien compris du côté de Esaf je n'ai pas compris du côté de Yaakon c'est-à-dire je n'arrive pas à comprendre pourquoi le côté spirituel ne pourrait pas intégrer le côté matériel et il faut que je réécoute tout ce que tu as dit parce que la fin pour moi est très compliquée et que sans doute tu as déjà fait le passage que tu es de Sabarit parce que si tu veux dis un Bahour-Yishiva qui doit être aussi Isshade en plus qu'il est Bahour-Yishiva c'est-à-dire qu'il construit une Isshiva à Homes tu vois c'est-à-dire qu'il est en même temps Isshade il prend un territoire et il construit dessus une Isshiva il se bat il est aussi Hayal et tout alors pour nous ça devient quelque chose de normal mais ce n'est pas quelque chose qui était normal pendant 2000 ans c'est-à-dire tant qu'on était en civilisation plus que ça le Rafku je ne sais plus c'est Rafku c'est Rafku qui dit qu'on ne pouvait pas envisager de s'occuper de la matérialité parce que s'occuper de la matérialité ça veut dire renoncer à notre identité et de devenir un Esaü tu comprends ? on n'avait pas d'autre image de référence de l'homme de la civilisation que d'être commun et on ne voulait pas parce qu'on dit je ne veux pas être commun c'est exactement ce que Jacob il lui dit ne m'oblige pas à m'occuper de ça quand je vais en Galoute donc en fait on fait ce que il y a et qu'est-ce qu'il lui répond ben non au contraire tu dois faire les deux même en Galoute alors quand il revient il ne reçoit pas le nom d'Israël quand il est en Galoute quand il est à côté de la maison blanche il reste c'est quand il revient ici c'est-à-dire d'ailleurs je pense qu'un des premiers psukim quand il passe le passage est marqué c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il se construit une maison et c'est très important de remarquer qu'il n'a pas mis dans son éder tu me donneras une maison il lui a dit et par contre quand il repasse le Jourdain et qu'il rentre à la maison il est marqué c'est la première fois qu'il s'est construit une maison merci magnifique très beau résumé dans l'équitation de Yaakov à les receveurs les Belachot une chose que je ne comprends pas c'est la réponse de Rivka ça veut dire quoi ça Yaakov dit au lieu de me bénir il va me maudire elle lui dit la vérité je n'ai pas tellement réfléchi à la question c'est une bonne question parce que moi j'ai toujours compris que ne t'inquiète pas il n'y aura pas de clala c'est-à-dire que Rivka elle sait que c'est le sens de la vérité donc elle dit ne t'inquiète pas il n'y aura pas je le prends sous moi parce qu'il n'y aura pas de clala et moi j'ai toujours compris ça de cette manière donc du coup je ne me suis pas posé des questions beaucoup plus profondes il n'y a pas de clala j'ai entendu pire ça veut dire si tu ne veux pas c'est moi qui vais te maudire c'est pas très satisfaisant je suis d'accord avec toi je vais réfléchir à la question c'est à dire c'est à réfléchir parfait merci et désolé de ne pas avoir de réponse mais Hazakoubarou c'est à dire quelqu'un d'autre veut poser une question ou faire une oui R.F. Ravakarman Barouk HaShem comment allez-vous j'avais une question par rapport à Rabbi Shimon Rabbi Shimon Bar Yochai finalement lui il ne prenait pas pour la matérialité alors si on se dit que c'est parce qu'on était en temps d'exil en Israël et que les Romains étaient là et que finalement ça n'avait pas la matérialité n'avait aucun sens tant qu'on ne reprenait pas notre indépendance ou alors c'était ma marche une façon de vivre alors justement je crois que j'avais fait une fois un cours à l'Akba Omer là-dessus c'est vrai que j'avais expliqué l'histoire de la rentrée et du temps où il est resté dans la Meara et que ensuite et de tout ce qui se passe quand on est sorti en expliquant d'ailleurs le Rav Kouk je crois qu'il dit la même chose dans Enaya parce que c'est dans Maseret Shabbat si tu veux regarder là-bas mais oui il fait il transplante tout ça sur l'expiration que du fait que Rabbi Shimon Bar Yochai étant justement juste après la fin du Baïtcheni puisque c'était non seulement plus le deuxième temps mais il y a eu aussi c'était après la révolte de Bar Korva parce que c'était le moment où après la révolte de Bar Korva les Romains on était disons dans ce qu'on appelle la période du Shemad la période la plus difficile en tout cas au moment de la destruction juste après la destruction du Temple et Rajbi a fait de manière plus que symbolique mais a exprimé le fait que le judaïsme rentre en clandestinité et uniquement dans l'attente et dans la grotte et puis dans l'étude de l'intériorité de la Torah tant que la civilisation qui a son mot à dire et qui l'affirme et qui dit que c'est lui qui a raison c'est la civilisation romaine tu vois alors je crois que ça répond à ta question non Alex ? oui oui merci beaucoup oui oui merci mais il a donné les clés jusqu'à la fin de Rajbi c'est pour ça c'est ça le zohar c'est de comprendre ce que c'est que d'être dans la Meara et à quel moment il va falloir sortir de la Meara c'est qu'on va se marrer alors quelqu'un d'autre vous savez ou sinon on s'arrête là alors Shabbat shalom et chute et b'azirat HaShem s'orot au revoir Shabbat shalom au revoir à la town au revoir below bon à la怎麼 sur l'Allahu au revoir tout Áuna sur l'Allahu à la